C'est d'abord un lien entre les communes, c'est une façon de promouvoir le territoire, de faire en sorte qu'on ait une vision territoriale beaucoup plus grande qu'auparavant, parce qu'auparavant il y avait d'un côté les communes rurales, les communes rurales de l'arrière-pays, la ville de Narbonne et les communes du littoral. Il faut donner du lien à tout cela et cette régate c'est l'occasion de donner du lien et du liant. Et puis il y aura des représentants des communes, chaque bateau représentera une des 18 communes, un bateau représentera le Grand Narbonne et il y aura bien sûr sur chaque bateau des élus de chaque commune. Peut-être très rapidement de prendre deux trois slogans, le renard au cœur de la clape, le renard. Le renard au cœur de la clape, c'est un chemin, c'est un sentier d'Armissa. Celui de Bâge, c'est l'étangui, c'est un clin d'œil sur la pêche qui se fait dans l'étang de Bâge. Et puis le slogan amusant c'est celui de Ville d'Aigne qui est une de la plus petite commune de la communauté d'agglomération et qui dit la plus petite mais pas la moins dégourdie. Et c'est vrai. Donc chaque commune a son slogan et le Grand Narbonne, côté mer, côté terre, côté mer, côté terre, grand côté terre, grand côté mer. L'essentiel de la régate c'est de symboliser la cohésion, le fait que ce ne sera peut-être pas Narbonne qui va gagner. Je souhaite d'ailleurs finalement, pour la cohésion, ça serait sympathique, que ce soit la plus petite commune qui gagne. De manière à bien expliquer à la population du Grand Narbonne que la plus petite commune est aussi bien entendue que la plus grande. Et on tient autant compte des habitants de la plus petite commune que des habitants de la grande commune parce que finalement c'est un projet territorial. Et clairement cette régate c'est le symbole d'un projet territorial où chacun doit se sentir à l'aise, personne ne doit penser qu'il est abandonné parce qu'il est loin de Narbonne. Le thème c'est unir le côté terre au côté mer, c'est également de créer une itinéraire culturelle sur la thématique de la valorisation touristique des paysages avec le lien de la pisciculture, de la vigne. Et en fait, partant de la mer, passant vers le port, en se développant vers Narbonne et pour, ce que je vous disais, irriguer le territoire, notamment le territoire ruraux. Donc c'est plus qu'une épreuve, c'est plus qu'une régate. C'est un développement touristique, voire philosophique aussi, puisqu'il est important d'avoir, de témoigner toujours le lien qui est entre la mer et la terre, entre le rural et l'urbain, entre les sports de terre et les sports de mer, et également donc de mettre en avant tous les produits régionaux. C'est important d'avoir effectivement de beaux paysages, de belles manifestations, mais en même temps des retombées économiques, que ce soit du côté de la viticulture, du côté du tourisme. Moi j'ai notre slogan, c'est « Bages et tanguilles à voir ». Et je pense qu'effectivement, il faut voir Bages, mais il faut également penser à nos bicheurs et à ces produits de la pêche qui sont à défendre et à promouvoir également. C'est l'inauguration de la première régate traditionnelle du Grand Narbonne, traditionnelle parce qu'on espère que dans 15 ans, ça sera devenu traditionnel. Cette régate, c'est l'occasion non seulement de promouvoir l'économie de ce territoire, mais c'est aussi l'occasion de promouvoir la solidarité de ce territoire, parce que ce qui est important justement, c'est cette solidarité.